le moins qu'on puisse dire c'est que georges débute bien l'année non seulement il passe dans le magazine local et en plus les deux journalistes sont là aujourd'hui pour faire une interview exclusive c'est parti bienvenue dans ce nouveau vlog de georges fait des vidéos aujourd'hui j'ai vu la star et je dis bien la star oui car georges s'est fait interviewer aujourd'hui par une équipe du magazine de bon oeil sur marne et georges regarde il y a quelqu'un derrière c'est qui pour que vous soyez immergé aujourd'hui avec nous j'ai décidé de mettre un maximum de plans avec les journalistes en fait georges va passer dans une rubrique qui s'appelle ils font bon oeil c'est une rubrique qui va mettre en lumière certaines personnalités de la ville est forcé de constater que georges maintenant fait un petit peu partie de la ville de bon oeil ça te fait quoi d'être interviewé comme ça par des journalistes j'aime bien ouais il a un bon métier vous rendez compte que vous êtes en train de devenir une petite star quand même de plus en plus les journalistes viennent vous voir ouais t'es là la petite star de bon oeil personnellement j'ai trouvé l'interview très intéressante c'était pas une interview statique on était en mouvement on était autour de georges isabelle la journaliste posé des questions debout qu'est ce que ça vous inspire tout ça le fait que alain il vous filme toutes les semaines que vous soyez sûr ça me permet de savoir de voir que j'ai au moins quelqu'un une grand la plus grande personnalité pour moi d'accord votre fils c'est important bien sûr vous êtes vu en fait sur internet moi je vous ai regardé en vidéo il y a plein de gens qui peuvent qui peuvent vous voir et qui vous voient aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait 2000 abonnés sur sur la chaîne c'est pour ça que je plaisantais tout à l'heure en disant vous êtes une petite star mais quand même il ya de ça ça vous ça vous fait du bien ça vous ça dans le quotidien qu'est ce que qu'est ce que vous adorez faire j'adore de voir les gens que j'avais jamais vu auparavant vous aimez faire des connaissances d'accord vous avez compris j'ai compris c'est très clair moi non c'est plus elle que moi alors bah pareil aussi mais un petit peu moins après le parisien et après l'ina je m'attendais pas aussi rapidement à avoir une équipe de journalistes prêt à nous interviewer ça m'a fait énormément plaisir de d'avoir cette nouvelle là surtout pour la nouvelle année ça nous lance très bien sur cette nouvelle année et j'espère que 2019 sera l'année d'Alzheimer bon elle est où la moustache parce que tu nous as fait la surprise de raser les moustaches c'est pas bien j'ai mis j'ai foutu dans le cul samuel tu couperas tu mets des bips on a vu avec l'interview de lina que george n'arrivait pas à rester assis longtemps avec la maladie d'Alzheimer on a tendance à bouger tout le temps à être toujours en mouvement c'est pour ça d'ailleurs qu'il ya un épisode où george n'est pas du tout en forme il était en sous tension donc il avait une baisse de tension à cause du fait qu'il est toujours en itinérance il est constamment en train de marcher en train de veiller entre la chambre le rez-de-chaussée et dans les étages ce qui fait qu'il est super fatigué à la fin de la journée à t'as mis les nouvelles baskets que je t'ai offert je remercie mon puto c'est bien que vous avez acheté à noël c'est ça qu'est ce que vous faites de vos journées ici comment ça se passe les journées ? bah le matin je déjeune ouais le midi je mange et le soir je mange je dis de la choupe de la choupe de la soupe de la choupe pas au lait hein je suis pas à soupe au lait est-ce que je peux vous demander si là au moment où on se parle si vous avez un beau souvenir qui vous vient comme ça là tout de suite moi j'ai été marié trois fois quatre fois à mon âge et alors j'ai pas pu faire ça en une seule fois en même temps parce que y'a pas les lits à dix places là je peux m'aide quelqu'un mais bon pas de plus hein ouais et encore hein je peux pas trop bouger ouais parce que si jamais et en plus elle est enceinte ah oui ça fait beaucoup hein c'est ça ça prend de la classe mon livre là votre livre ? oui il a écrit un livre ah bon ? ah c'est vrai ? ça c'est la couverture de son livre donc il y a toujours la Bresse sous un peu éteint qui avait fait un article dans le Parisien à l'époque aussi c'est un de mes projets c'est de numériser son livre faire numériser son livre pour qu'il soit accessible sur les plateformes vous savez que vous êtes déjà passé dans le magazine de Bonneuil en photo vous l'avez déjà vu non ? ça vous dit quelque chose ou pas ? ouais je l'ai vu dans le coin d'accord dans le coin et ça c'est le numéro de janvier je suis dedans ? ouais ici ah ouais c'est vous c'est une photo de l'année dernière quand vous êtes allé au banquet des retraités ah ouais tu te rappelles ? est-ce que vous vous souvenez de ça ? vaguement vaguement ? oui vous vous souvenez pas d'avoir fait danser les serviettes au-dessus de la tête ? peut-être mais non mais j'ai fait tellement de choses que je peux plus m'appeler de tout non non mais bien sûr mais on il est trop fait qu'il se forménage oui je sais vous m'avez dit ouais il insiste bien là-dessus félicitations il y a un passage qui est très important comme je disais aux journalistes ils ont réussi à capter l'attention de Georges sur une question une question très importante qu'il est le ressenti de Georges par rapport à la maladie d'Alzheimer est-ce que t'as la conscience que tu perds la mémoire ? ouais est-ce que tu t'en rends compte ? habituellement c'est quelque chose que je n'arrive pas à voir car moi je suis très bon public avec Georges dès qu'il me lance une punchline je suis le premier à rigoler mais au-delà de ça si on veut vraiment que Georges se dévoile c'est en restant le plus sérieux possible il a tenté de dévier la question avec de l'humour sauf que Isabelle l'a recadrée tout de suite en lui disant Georges maintenant on va être sérieux on va répondre sérieusement à la question quand je me parle à moi et je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit c'est que je me rends compte que je perds la mémoire non mais plus sérieusement pardon mais on vous en c'est douloureux on en souffre de ça ou pas si on ne s'en rend pas compte on en souffre physiquement bien sûr mais surtout moralement parce que on n'aime pas quand on parle d'avoir du mal à être compris ouais on n'aime pas perdre le fil d'une conversation je comprends d'accord oui puis j'imagine que ça doit être aussi fatigant de chercher c'est ça bien sûr oui ça c'est quand j'ai fait la guerre d'Algérie ça oui vous me l'avez dit tout à l'heure c'est beau de l'avoir oui c'est bon la réponse de Georges était honnête et authentique et c'est vraiment ça qui fait que Isabelle tu es une bonne journaliste la vedette qui arrive là c'est ça Georges la star la vedette non mais la vraie vedette c'est celle qui reste pas habillée ah ouais bah d'accord on le connait hein monsieur on connait la bête maintenant voilà vous allez vous promener ah oui on n'est pas en colombe on va en mort ça c'est la meilleure punchline de la journée on lui va au premier nuit oui comme toutes les semaines Georges n'a pas pu s'empêcher de draguer et surtout qu'Isabelle je crois qu'il a eu un gros kiff sur elle dès la rencontre il lui a tapé la bise bonjour il fait directement la bise je suis très contente de vous rencontrer il vaut mieux j'ai appelé Isabelle qui est la bonne c'est ça ah là là bonjour monsieur enchanté est-ce qu'il y a un jour dans l'année 2019 où tu vas pas draguer le 30 février en tout cas voilà je remercie énormément nos deux journalistes Samuel et Isabelle qui ont fait un beau travail parce que c'est pas facile d'interviewer quelqu'un atteint d'Alzheimer surtout pour quelqu'un qui lâche des blagues à la seconde donc voilà chapeau à vous j'espère voir votre reportage bientôt parce que vous avez filmé cette interview là je ne manquerai pas de vous faire partager ça sur la chaîne également c'est quoi tes résolutions pour la nouvelle année ce que je souhaite c'est qu'il n'y ait aucune perte côté familial et amis très proches donc bonne santé et voilà très bien le plus de monde possible qui reste en pleine vie cette semaine on a reçu du courrier tu te rappelles d'avoir reçu ça ou pas ? je ne m'appelle pas tu l'as reçu quand ? je ne sais pas non tu ne sais pas ? c'est venu dans une enveloppe c'est une abonnée de la chaîne qui t'a envoyé un courrier cette semaine on va le lire ? oui alors salut Georges je t'écris de Normandie avec ma maman Simone qui a la même maladie que toi Alzheimer elle habite en Normandie au bord de la mer à 10 km du monument que tu vois sur la carte c'est quel monument ? ça ne te dit rien ? un château ouais mais c'est connu comme monument c'est quoi comme monument ? le mont Saint-Michel bravo et pour l'anecdote c'est son deuxième prénom Georges non ton premier prénom c'est Georges et le deuxième Michel voilà donc le mont Saint-Michel bravo j'aimerais savoir comment ton entrée à la maison de retraite s'est passée maman vit encore chez elle avec des aides qui viennent tous les jours déjà le personnel qui travaille là est très correct très bien ouais tu t'entends bien avec les infirmières et les aides soignantes et les personnages qui sont comme moi à vivre ici sont bien sont bien traités voilà il n'y a pas d'histoire tout se passe bien tout se passe bien Elisabeth donc voilà tu peux envisager peut-être de mettre un jour ta maman en Ehpad alors je ne dis pas que ce soit dans le même Ehpad que Georges quoique ça peut être drôle ça peut être drôle parce que si jamais il n'y a qu'un lit à deux places elle peut venir avec moi voilà je trouve ça très touchant que vous lui envoyez une lettre ou du courrier Georges adore ça vous savez ce qu'on va faire Georges nous on va partir avec Samuel là on va retourner au bureau le magazine là avec les photos qu'on a faites aujourd'hui quand il sort je vous l'envoie par la poste d'accord alors on vous l'amène quand on est dans le coin sans problème ça marche ça marche merci beaucoup de nous avoir reçu au Jean Branche portez-vous bien à bientôt c'est déjà à la fin de ce vlog je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo et en attendant n'oubliez rien il s'amène tu as réussi à le dire c'est bien non mais est-ce que il s'amène de tout c'est fou j'adore super ça y est il a trouvé sa punchline merci en tout cas merci Alain à une prochaine à une prochaine merci bonne continuation ça marche au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501